Avant de sortir, de faire une proposition de concession, c'est valider que c'est bien utile pour l'acheteur et en échange d'une concession éventuelle, demander une contrepartie. Donc la formulation c'est, si vous êtes prêt dès maintenant à vous engager sur 40 références, je peux de mon côté envisager de faire un effort particulier sur le nombre d'unités qui vous permettrait au total de limiter votre engagement financier. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah bah oui, bien sûr, on va voir ce que l'on peut faire. Et là, on a une offre d'ancrage très élevée et en disant, voilà, notre offre initiale, c'est quoi ? C'est effectivement un conditionnement de 10 puisque c'est fait par carton de 10. Je peux faire un effort exceptionnel, demander à ma direction si c'est possible de l'avoir par conditionnement de 5. Mais en contrepartie, bien évidemment, vous comprenez bien qu'il faudra prendre 40 références. En fait, il faut d'emblée lui poser une question d'engagement qui est une question qui conduit à la conclusion. Donc toujours, toujours conduire à la conclusion. Si nous trouvons ensemble le moyen de réduire votre risque financier, seriez-vous prêt à accepter dès maintenant les 40 références ? Oui ou non ? Si elle dit oui, c'est la conclusion. Il suffit qu'on réponde à ce point-là pour que nous soyons d'accord sur tout et que vous signiez dès aujourd'hui. Pourvu que d'emblée, tu aies lancé l'ensemble de ton offre. Donc effectivement, le client qui te dit, je ne prends pas cette gamme, c'est un point précis. Et il est en train de négocier par appartement. Donc ce point précis, on va sortir de ce point dit. D'accord, c'est bien noté. On ne répète pas son point, on dit c'est bien noté. Alors, je vais vous faire part de la proposition globale que nous avions parce qu'effectivement, c'est un ensemble. Nous avions prévu 40 références, telle remise de fin d'année, tel délai de paiement, etc. Par rapport à ça, j'ai bien compris que votre difficulté, c'était de limiter votre risque financier. Si ensemble, nous trouvons le moyen de le limiter, est-ce que vous êtes d'accord dès maintenant sur la remise de fin d'année, le délai de paiement à 45 jours et ce point-là et ce point-là ? Oui, non, vous négociez l'ensemble. Et après, tu reviens. Écoutez, moi j'ai une solution par rapport à ça, puisque initialement, nous avions pensé à 10 unités par référence. Eh bien, il suffit mécaniquement de diviser le nombre d'unités par 2. Ça va me prendre beaucoup de travail, je vais devoir convaincre ma hiérarchie, mais je vais essayer de l'obtenir. Et à ce moment-là, vous atteindrez votre objectif financier. Mais bien évidemment, je ne pourrais le faire que si vous prenez les 40 références. Et là, apparemment, la plage d'accords était, l'intersection était assez large, donc vous alliez facilement trouver un accord. Mais dans l'ordre dans lequel on le propose, c'est vraiment d'abord obtenir, connaître la raison du blocage, trouver une solution, obtenir une contrepartie, puis donner la concession. Merci d'avoir regardé cette vidéo !